Est-ce que vous pensez qu'au niveau du Cameroun aujourd'hui, en dehors de Paul Biya, il y a quelqu'un qui émerge ? Je voudrais juste revenir sur un nom qui moi m'intrigue, Maurice Camteau. Je constate une chose que je n'aime pas en tant que pan-africaniste, c'est quand j'entends des propos de gens qui le stig-baptisent parce qu'ils seraient bami-légués. Je pense qu'il faut qu'on arrête, on est au XXIe siècle, il faut qu'on arrête avec ce tribalisme caricatural et puéril qui existe à l'heure actuelle dans nos pays africains. Attaquons les gens pour leurs idées, pas pour leurs ethnies. Parce que si on va sur ce terrain-là, c'est la porte ouverte à toutes les plus grandes déflagrations politiques, sociologiques et économiques aussi pour nos pays. Je n'ai jamais vu un pays, dans tous nos pays, à la corruption. En Afrique francophone, le Cameroun, je pense en termes, si ça devait être la Ligue des champions de la corruption, le Cameroun ferait partie, peut-être ce serait le Real Madrid ou le Barça. Et Paul Biya serait Lionel Messi. Et pourtant, je le dis et je le répète, l'un des pays potentiellement le plus révolutionnaire, c'est le Cameroun. Donc je n'ai jamais vu une jeunesse aussi déterminée que la jeunesse camerounaise sur bien des points. Et il faut qu'on se pose des questions sur le scénario.